Nous sommes à Dogo-Tota, une commune du département du Koufou, située à 136 km environ de Cotonou, capitale économique de la République du Bénin. D'une superficie de 475 km², Dogo est limité au nord par les communes de Djakotome et de Toviklin, au sud par les communes de Lokosa et de Bopa, à l'est par la commune de Lalo et à l'ouest par la République du Togo. Les principales activités professionnelles à Dogo sont la production agricole et le commerce, un marché qui débute vers 12h et qui se termine tard dans la nuit, s'anime tous les 4 jours. Comme toute ville, Dogo a une histoire dont le patrimoine mérite d'être connu. Peu mise en valeur, il existe beaucoup de centres d'intérêt tels que la forêt sacrée de Dogo à Romé, le folklore local, les puits artésiens, les hippopotames du fleuve Mouno et du lac Tobadji, le centre de vannerie et de potterie d'Ayanvo, le périmètre résicole autour de Devey, les étangs piscicoles d'Aguedranfo et le site historique des hommes à queue de Gondondji. En lien avec la vision du gouvernement de la rupture et afin d'atteindre exactement un développement économique durable, le Fonds des Arts et de la Culture, avec l'appui financier du Conseil de l'Entente, a choisi d'accompagner la commune de Dogo à travers la valorisation de ce riche patrimoine. L'objectif de cette action est de mieux faire connaître et de mettre en tourisme le site archéologique et industriel de Gondondji, communément appelé site des hommes à queue. C'est un site qui a été révélé au public courant novembre 1998. Et c'était après la découverte du site archéologique de Boykon que les archéologues sont descendus ici sur conseil du gouvernement afin de constater ce qu'il y a sur place. Et en 2001, leur descente a donné naissance à ce qu'on a appelé la mission Bédarche, la mission bénino-danoise d'archéologie, qui a travaillé et qui continue de travailler jusqu'à aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais mis pied là avant de devenir maire. C'est quand je suis devenu maire, dans mes recherches, en poussant ma curiosité, qu'on m'a dit qu'il y a des chasseurs qui allaient d'être chassés. Et j'ai dit de me faire venir ces chasseurs-là. C'est ainsi qu'on m'a amené le chasseur qui m'a parlé, qui a retrouvé la pipe et d'autres objets qu'il a trouvés dans le tourisme à l'amener. C'est là où j'ai dit, bon, ok, nous allons visiter le site. Et j'ai amené le dossier au conseil communal. Et quand j'ai amené le dossier au conseil communal, qui m'a autorisé à valoriser le site, j'ai choisi le 12 décembre 2012. Et j'ai demandé à ce chasseur-là, avec le guide à Cossévie, de m'amener avec l'instruction déconcentrée de l'État sur mon territoire. Et quand on est parti, c'était le courage. Tout le monde a refusé de rentrer dedans. Moi, avec le guide, on est rentré dedans. Quand je suis sorti par l'autre bout, j'ai dit, oh ! C'est en ce moment où les gens ont dit, ah, le maire est sorti, et les autres ont accepté de rentrer dans le trou. C'est comme ça que nous avons révélé ce site le 12 décembre 2012. Et avec les recherches archéologiques, il s'avérait que ce site a travaillé entre le 9e et le 15e siècle. Donc, c'est antérieur au royaume du Danchoum. Et qu'est-ce qui a donné naissance à ces galeries ? Comme je l'ai dit, c'est de l'extraction des minerais. Et au 9e siècle, ça a coïncidé avec la migration Est-Ouest, avec les communautés qui quittaient l'Est, avec les communautés de Nigeria, Oyoé environ, pour l'Ouest, avec le territoire bleu, l'actuel Ghana. Et comme c'est des castes de forgerons, ils ont constaté par endroit qu'il y a des cuirasses férigineuses, et naturellement, avec la couleur de la terre qui est rouge, naturellement, issue du dioxyde de fer, il y en a qui se sont sédentarisés. Donc, ils escavaient pour sortir les minerais qu'ils fondaient pour produire le fer. Ailleurs, vous allez constater que le gisement est en surface, donc ils n'ont pas besoin de créer des galeries. Mais ici, à Dogo, le gisement est en dessous, et techniquement, il y a ce qu'on appelle la veine, qu'il faut suivre quand vous escavez, afin d'avoir accès au plus grand nombre de minerais, et créer des galeries. C'est comme ça qu'ils ont fait. Et Dogo a hérité, avec l'estimation la plus sérieuse, de près de 30 000 mètres de galeries souterraines, ce qui fait 30 kilomètres. C'est un site situé à 6 kilomètres de Dogo, et à 1 kilomètre du village le plus proche, Tchigoukwe. Aussi mythique que cela paraît, le trou des hommes à queue est un site d'intérêt hautement touristique. C'est un ensemble de champs et jachers où l'on trouve une multitude de trous ou tunnels qui se communiquent entre eux dans certains cas. Les trous sont de 2 à 3 mètres de profondeur et de diamètre 1 à 2 mètres 5. J'ai été informé par mes parents quand j'étais au cours primaire. Mais on me disait que c'est un site que les gens ont laissé, les hommes à queue, et qu'en partant, ils ont laissé des machines dedans. Et si tu rentres dedans, ça va te broyer. Et personne n'osait aller dans le trou. L'histoire du site n'est pas encore décrite avec précision. L'histoire de Gondouji est du temps de nos ancêtres. Ce sont eux qui ont fait la découverte, ensuite nos parents et après eux, moi aussi. Nos ancêtres Fon et Adja sont venus des villages Yoruba. C'est la chasse qui les a amenés juste ici. La terre que vous voyez ici est la propriété des chasseurs. A l'époque, quand nos ancêtres avaient découvert ces trous, ils avaient pris peur, car l'espace était inoccupé et la partie que tu aménageais devenait ta propriété. Ils ont donc commencé le débroussaillage depuis le village de Tota et c'est un chemin qu'ils ont découvert ces trous. Ils ont donc ignoré les trous et continué les chemins jusqu'à l'espace où nous sommes ici. Cependant, certains parmi eux sont revenus et disent « Mais, c'est vrai, les trous que nous avions ignorés sur notre passage, nous disaient que c'était les trous des hommes à queue. » Selon la légende racontée par les riverets, les trous retrouvés sur le site seraient l'habitat d'un peuple particulier de Forgeron qui avait des queues. Pour cacher leurs queues, ces hommes appelés hommes à queue sortiraient tous les matins pour aller vendre les outils qu'ils fabriquaient au marché. Au marché, ils s'asseiraient sur leurs queues pour les dissimuler. Ils rentreraient aussi tard dans la nuit du marché pour les mêmes raisons. Un jour, un des villageois a dit avoir découvert le secret de ces vendeurs. Des villageois sont allés voir là où s'asseyaient ces vendeurs et ont donc découvert qu'il y avait de petits trous à ces endroits. Ils sont donc allés chercher de l'huile rouge qu'ils ont versée dans les petits trous. À la tombée de la nuit, les vendeurs sont déjà venus au marché et se sont assis à leur place leurs queues enfouies dans les petits trous. Malheureusement, les fourmis sont au rendez-vous et les ont attaqués. Ne pouvant pas résister à l'attaque des fourmis, ces hommes à queue ont développé des ailes et se sont envolés. La population les a pourchassés jusqu'au niveau des trous de Kundoudi et ils ne s'y sont terrés à jamais. Des travaux de recherche historiques et archéologiques sont en cours sur le site. Les résultats de ces travaux doivent être utilisés afin de fournir aux touristes la version originale de l'histoire du trou des hommes à queue. Le site de Kundoudi, quand il a été découvert, était donc un site majeur d'extraction du mineraire de fer parce qu'il s'agissait de plusieurs galeries à la fois qui ont servi à extraire le mineraire pour fabriquer le fer par nos ailes. C'est un site d'une importance majeure dans l'extraction du mineraire de fer parce qu'on a plusieurs galeries qui ont d'ailleurs été cartographiées et qui se connectent entre elles. Ce qui n'est toujours pas le cas parce que pour l'extraction du mineraire, on ne peut pas faire de galeries. Mais ici, il s'agit de plusieurs galeries sur plusieurs mètres. Donc c'est un site important, intéressant à valoriser pour que les conditions soient remplies. Un site comme celui de Gounododji devrait être classé comme patrimoine mondial de l'humanité. et ça, une structure comme la nôtre peut appuyer la mairie pour faire cela. Et un site classé comme patrimoine mondial, du coup, ce que ça apporte pour la commune, c'est immense, c'est énorme. La mairie peut vendre ça pour accueillir des films et bien d'autres choses. Et pour nos conseils de l'entente, c'est très important. Et c'est bon de quitter un peu le ciel du conseil de l'entente, aller dans les États, constater et voir concrètement comment le patrimoine culturel qu'on a, on peut le valoriser pour faire le développement. Et dans ce schéma, le maire a révélé ce site-là aux autorités du ministère. Alors nous avons saisi l'opportunité et nous avons voulu l'accompagner. Lorsque nous étions passés, nous avons fait la reconnaissance des lieux. Et maintenant, nous avons demandé à nos partenaires de venir découvrir avec nous l'initiative. Et ça participe donc de la réécriture de notre histoire. Nous sommes en train de révéler réellement nos potentialités. Et au-delà de ce que cela pourrait apporter à la commune, c'est notre pays qui est engagé. Dans la vision du chef de l'État, il est question de promouvoir le tourisme. Et le tourisme ne peut pas se promouvoir sans la culture. Parce que la culture, c'est ce qui nous différencie des autres. Et pour ce début de mise en valeur, il va falloir prendre un certain nombre de précautions. Parce que généralement, pour la mise en valeur de ce type de site, on ne met pas directement le site en valeur. On fait des répliques. On remet en place des galeries similaires, mais en respectant peut-être environ 20 cm entre les parois pour éviter les éboulements. Je vais demander comme on vient de commencer, que ce soit le Conseil de l'Entente, l'UMOA ou l'Union africaine, par le biais de notre gouvernement. Je salue le chef de l'État qui a décidé de faire du Bénin un pays touristique. Je demande au gouvernement de nous appuyer avec ces organismes pour que notre site écologie soit classé parmi les patrimoines mondiaux. La commune de Dobo dispose donc de multiples atouts pour devenir sous peu le point de convergence par excellence des touristes si des initiatives efficientes sont prises pour leur valorisation. de ouf les patrimoines l'entente l'entente d'or l'entente de ouf l'entente d'or l'entente d'or Sous-titrage MFP.